Ok, je suis Zoguri Geneviève, je suis délégué au NDR dans la région du Gor. Je crois que j'ai participé à cet atelier en tant que participant, puisque cet atelier parle de riz. Or, je suis un agent sur le terrain qui représente l'office de riz. Donc j'ai participé, j'ai été participant, on a fait la phase de riz, nous sommes sur le terrain. Je pense que ce projet SIPA est important parce qu'on s'inscrit aussi dans la stratégie. Aujourd'hui nous parlons de riz. Le riz est devenu plus qu'important, il est consommé par tout le monde entier. Donc on nous a dit, le projet SIPA est venu avec nous pour voir, en plus on fait des riz, le bafond. Comment utiliser le bafond ? Le bafond est utilisé en plus devant le riz. Quoi d'autre qui peut être utilisé dans le bafond pour optimiser la production ? Je pense que c'est bienvenu parce que naturellement les gens font le riz, mais à des saisons ils produisent aussi tout ce qui est aubergine, tout ce qui est autre que le riz. Donc je pense que c'est un bon projet si on vient travailler les gens et qu'on leur dit qu'en plus du riz, il faut faire autre chose à côté parce que ça dépend de... Ici, après le riz, on était parti hier, on a visité un bafond où la dame m'a dit qu'ils mettaient aussi bien les aubergines, les maraîchers en fait, et puis aussi le riz. Donc c'est bon de venir en parler aux gens, de venir dire que c'est bon et de faire ce qui faisait la petite ubuité à faire l'extension pour plus s'intéresser. Parce que, bien entendu, quand on est le riz, on met la sauce. Donc si on fait la sauce, c'est bon, la sauce y compris, on a dit que les aubergines, les légumes, on a parlé aussi de piscultures, qu'on a déjà essayé, parce que moi-même en tant que chose, si vous voulez citer l'expérience, on a été en mission au centre Songhai, au Bénin, où nous avons vu ce système qu'on appelle le système intégré. Sur le site, nous avons la riz culture, nous avons la pisculture, nous avons plusieurs choses. Quand on dit intégrer, ça veut dire que sur le site, on a tout. On a tout, de sorte que, quand on dit qu'on est exploitant, on exploite, on a de l'argent, mais l'argent sort moins que le secours, parce qu'on produit tout à la fois. Et je pense que c'est une bonne idée de participer ici, je suis vraiment fier de participer, parce que non seulement moi, je suis de la région, nous mangeons du riz. Là où on parle du riz, où on demande à ce que les gens fassent bien le riz, je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Et je pense que les gens, ils comprennent mieux ça. Ils sont venus, ils s'entendent. Mais le problème qui est, sur le site, parce que moi, je parcours tous les sites, la preuve a été mise en contribution pour choisir ce site. Le problème, c'est le problème d'eau. Il y a eu des installations qui sont maintenant vieillissantes. Et donc, ça crée des conflits. Comme vous avez dit, on a parlé en salle d'un bégé, un autre. Donc, l'utilisation d'eau, comment il faut gérer la gestion d'eau ? Parce que les installations sont vieillissantes. Ça fait que l'eau qui doit couler pour irriguer tout le périmètre des écoles, ce n'est plus ça. Et tout à l'heure, il y a parlé même de réhabilitation. Vous savez, ils ont cité une année, peut-être, mais on n'est pas encore née, ils ont fait le barrage. Et jusqu'à un certain temps d'utilisation, il faut réhabiliter. Or, souvent, ce n'est pas fait. Ça fait que sur le même site, il y en a qui ont de l'eau, il y en a qui n'ont pas l'eau parce que les canons sont vieillissants. Donc, si on peut penser à curer, à refaire, à réhabiliter plus de sites, parce qu'ici, ce ne sont pas les bafons qui manquent. Il y en a ici, on a visité au bout du pas, mais c'est dans tous les gorts. Jusqu'à Oumé, jusqu'à Guy-Beroy, il y a vraiment des sites, des bafons à peine de vue. Le même problème qui se pose, c'est le problème de l'aménagement. Les gens veulent bien faire le riz, mais si on fait le riz, comme on le faisait avant, c'est-à-dire en régime seulement pluvial, si on ne parle pas d'autosuffisants, ça va être en termes de quantité et qualité. Donc, si on ne produit que la qualité, que ce n'est pas suffisant, le terme autosuffisant, on ne va pas arriver. Donc, il faut aussi faire des aménagements pour que les gens fassent le riz à toutes les saisons. Et c'est ainsi qu'on pourra vraiment parler d'autosuffisants. Parce que ce n'est pas seulement la qualité. S'il y a la qualité, il faut aussi avoir la quantité. Vendre aussi, pour que les gens vivent de leur activité. Voilà ce que j'ai pas dit.